Leçon 1. Aventure culinaire Bonjour Anna. Je suis ravi d'être ici. Avez-vous des suggestions pour essayer la cuisine locale? Eh, absolument! Impossible de partir sans avoir goûté à la célèbre cuisine de rue. Ça a l'air intrigant. Quels sont les plats à essayer absolument? Eh bien, tu dois essayer les délicieux tacos. Ce sont les favoris locaux. Tacos, c'est fait. Quoi d'autre? Ne manquez pas les plats aromatiques au curry. Ils regorgent de saveurs. Les plats au curry ont l'air délicieux. Rien d'autre? Absolument. Vous devriez également essayer les fruits de mer frais. Il est capturé tous les jours. Les fruits de mer frais ont l'air incroyables. J'ai hâte de tout essayer. Super! Je peux vous emmener dans les meilleurs endroits locaux. Ce serait fantastique. J'ai hâte de me lancer dans cette aventure culinaire. Ce sera une expérience culinaire inoubliable. Je suis prêt à me lancer et à savourer chaque bouchée. Préparez-vous à ravir vos papilles. Je suis prêt. Partons à la découverte de la cuisine locale ensemble. Absolument. Nous passerons un moment fantastique à découvrir de nouvelles saveurs. Je ne saurais trop vous remercier de m'avoir montré tous ces plats incroyables. Ça me fait plaisir. Partager la nourriture et la culture est une expérience merveilleuse. Je suis reconnaissante de t'avoir comme guide. Profitons au maximum. Absolument. Faisons de cette aventure culinaire un moment inoubliable. J'ai hâte de le voir. Allons-y. Leçon 2 Un avenir prometteur pour Marc Il y en a, j'ai pensé à l'avenir de Marc. Nous voulons qu'il ait une bonne éducation, qu'il réussisse et qu'il soit heureux. Des idées? Bonjour. Absolument. L'éducation est essentielle. Nous devrions commencer par lui trouver une bonne école. Définitivement. Nous voulons qu'il reçoive la meilleure éducation possible. D'accord. Nous devons également encourager ses intérêts et ses talents. C'est important. Nous voulons qu'il poursuive ce qui le passionne. Exactement. Le bonheur vient du fait de faire ce que l'on aime. Je suis tout à fait d'accord. Alors, comment garantir son succès? Eh bien, nous devons lui offrir un environnement favorable. C'est logique. Nous devrions être là pour lui à chaque étape. Absolument. Il est essentiel de développer sa confiance en soi et sa résilience. C'est vrai. Il a besoin de croire en lui-même et de surmonter les défis. Nous devons également lui enseigner la valeur du travail acharné et de la persévérance. Oui, ses qualités l'aideront à atteindre ses objectifs. De plus, nous devrions l'exposer à différentes opportunités et expériences. Excellente idée. Élargissons ses horizons et encourageons l'exploration. Et n'oublions pas l'importance d'un mode de vie équilibré. Tu as raison. Nous voulons qu'il donne la priorité à son bien-être. Cela inclut le maintien de relations saines et la gestion du stress. Absolument. Nous voulons qu'il ait une vie épanouissante et pleine de sens. Avec le soutien et les conseils appropriés, Marc peut tout accomplir. Je crois en son potentiel. Donnons-lui les outils nécessaires pour réussir. Ensemble, nous pouvons contribuer à façonner un avenir brillant et prometteur pour Marc. Je suis reconnaissante de t'avoir comme partenaire dans ce voyage. De même, faisons tout notre possible pour le voir s'épanouir. D'accord. Le bonheur et le succès de Marc sont nos objectifs ultimes. Nous le préparons à une vie pleine d'opportunités et d'épanouissement. Je ne pouvais rien demander de plus. Faisons en sorte que cela se produise. Leçon 3. Faire le premier pas. Iana, j'ai réfléchi aux défis de notre communauté. C'est une excellente première étape. Ils peuvent peut-être proposer des solutions ou de l'aide. Bonjour. Absolument. Il est essentiel de reconnaître la nécessité d'un changement. Nous devons contacter les organisations locales. Définitivement. Ils peuvent disposer des ressources et de l'expertise nécessaires pour aider à résoudre ces problèmes. Ça vaut le coup d'essayer. Rassemblons des informations sur les ressources disponibles. De cette façon, nous pouvons présenter nos préoccupations et voir comment elles peuvent vous aider. Nous devrions préparer une liste des problèmes spécifiques que nous voulons résoudre. En outre, réfléchissons à des solutions ou à des initiatives potentielles. C'est vrai. Il est important d'avoir quelques idées à discuter avec eux. Nous pouvons également offrir notre temps et notre soutien pour contribuer à leurs efforts. Absolument. La collaboration est essentielle pour avoir un impact positif. Peut-être pourront-ils également nous guider sur la manière de faire participer la communauté. Ce serait précieux. Nous voulons impliquer le plus de personnes possible. Nous devrions également explorer les possibilités de financement pour soutenir ces initiatives. C'est vrai. Le soutien financier peut faire toute la différence. N'oublions pas que le changement demande du temps et de la persévérance. Définitivement. Nous devons rester engagés et dévoués à notre cause. Et gardons l'esprit ouvert et soyons prêts à apprendre en cours de route. Absolument. Nous pouvons nous développer et nous adapter au fur et à mesure que nous traversons ce processus. J'ai bon espoir qu'ensemble, nous pouvons avoir un impact positif. Je crois en notre capacité à créer des changements. Faisons le premier pas. D'accord. Avec de la détermination et de la collaboration, nous pouvons faire la différence. Tendons la main à ces organisations et voyons où cela nous mène. J'ai hâte de voir les solutions et l'assistance qu'ils peuvent offrir. Moi aussi. Ce n'est que le début de notre parcours vers un changement positif. Ensemble, nous pouvons créer un avenir meilleur pour notre communauté. Je suis reconnaissante de vous avoir à mes côtés dans cette entreprise. De même, ensemble, faisons la différence. Allons-y, notre communauté mérite tous nos efforts. Absolument. Commençons et produisons un impact durable. Je suis prêt. Faisons ce premier pas vers un avenir meilleur. Leçon 4 Habiliter les communautés et préserver la nature Yana, j'ai réfléchi aux défis auxquels nous sommes confrontés pour offrir des opportunités aux plus démunis tout en protégeant nos précieuses forêts. Bonjour. Il s'agit sans aucun doute d'une question complexe qui nécessite un examen attentif. Comment pensez-vous que nous pouvons aborder ces deux aspects ? Eh bien, une approche pourrait être de mettre l'accent sur le développement durable au sein de ces communautés. C'est un excellent point. En promouvant des industries respectueuses de l'environnement, nous pouvons créer des emplois et autonomiser les personnes défavorisées. Absolument. Nous pouvons encourager la croissance des entreprises qui accordent la priorité à la fois à la responsabilité sociale et environnementale. En outre, il serait crucial d'investir dans des programmes d'éducation et de renforcement des compétences. Oui, en dotant les individus des connaissances et des compétences dont ils ont besoin pour réussir dans le monde moderne. Nous pouvons proposer des opportunités de formation et des ateliers pour améliorer leurs capacités. En outre, il est important de garantir l'accès aux produits de première nécessité tels que l'eau potable et les soins de santé. Alors que nous nous concentrons sur l'offre d'opportunités, nous devons également sensibiliser à l'importance de la conservation de l'environnement. Oui, en promouvant des pratiques durables et en inculquant le sens des responsabilités à l'égard de nos ressources naturelles. Nous pouvons organiser des initiatives telles que des campagnes de plantation d'arbres et des nettoyages communautaires. En outre, il serait essentiel d'associer la communauté locale au processus de prise de décision. Leurs points de vue et leurs idées sont d'une valeur inestimable pour créer des solutions durables. En favorisant le sentiment d'appartenance, nous pouvons assurer la pérennité de nos efforts. Exactement. La collaboration avec des organisations spécialisées dans le développement communautaire et la conservation de l'environnement est crucial. Ensemble, nous pouvons avoir un plus grand impact et toucher un plus grand nombre de personnes dans le besoin. Et n'oublions pas le pouvoir du plaidoyer et du changement de politique. Absolument. Il est vital de collaborer avec les décideurs politiques et de promouvoir des initiatives qui répondent à ces défis. C'est un parcours complexe, mais je crois que nous pouvons faire une différence positive. Je suis inspiré par le potentiel de changement. Passons à l'action. Oui, travaillons ensemble pour créer un avenir plus équitable et plus durable. Je suis reconnaissante de vous avoir comme partenaire dans cette entreprise. De même, ensemble, nous pouvons surmonter ces défis et créer un avenir meilleur. Allons-y, nos efforts collectifs peuvent apporter de réels changements dans la vie des personnes défavorisées et la préservation de notre environnement naturel. Je suis impatient de voir les transformations positives que nous pouvons réaliser. Allons-y. Leçon 5. Naviguer dans les complexités de la société. Bonjour Anna. La société peut être assez complexe, tu ne trouves pas. Il y a tellement d'aspects différents à prendre en compte. Bonjour. Absolument, la société est une entité multiforme composée de divers éléments interconnectés. Quels aspects vous semblent particulièrement difficiles ? Eh bien, c'est difficile à dire, mais je pense qu'il existe à la fois des aspects positifs et négatifs. C'est une question d'équilibre. Je suis d'accord, la société comprend des individus et des points de vue divers, ce qui peut entraîner à la fois des progrès et des défis. Exactement. Nous devons reconnaître les forces et les faiblesses de notre société pour travailler à l'amélioration. Nous pouvons commencer par favoriser l'inclusion et la diversité. Oui, créer une société où chacun se sent valorisé et respecté, quelle que soit son origine. Il est également important de résoudre les problèmes de société tels que l'inégalité et la discrimination. Absolument. En promouvant l'égalité des chances et la justice sociale, nous pouvons lutter pour une société plus équitable. L'éducation joue également un rôle crucial dans l'édification d'une société meilleure. Oui, en fournissant une éducation de qualité à tous les individus, en leur donnant les moyens d'acquérir des connaissances et des capacités de réflexion critique. En outre, favoriser l'empathie et la compassion peut contribuer à une société plus harmonieuse. En effet, encourager des actes de gentillesse et de compréhension les uns envers les autres peut renforcer les communautés. Nous devons également nous efforcer de promouvoir le développement durable et la gestion de l'environnement. Absolument. Prendre soin de notre planète est essentiel pour le bien-être des générations actuelles et futures. En outre, un engagement civique actif est vital pour une société prospère. Oui, en encourageant les citoyens à participer au processus démocratique et à contribuer à la prise de décision. Nous pouvons également promouvoir la sensibilisation à la santé mentale et les systèmes de soutien au sein de la société. Absolument. Il est essentiel de fournir des ressources et de déstigmatiser les problèmes de santé mentale pour le bien-être général. Enfin, la promotion d'une culture de l'innovation et de l'adaptabilité peut aider les sociétés à faire face aux changements. En effet. L'adoption de la technologie et l'encouragement de la créativité peuvent mener à des transformations positives. La société est sans aucun doute complexe, mais en abordant ces différents aspects, nous pouvons travailler à un avenir meilleur. Je crois qu'avec un effort collectif et un dialogue ouvert, nous pouvons surmonter les défis et créer une société plus inclusive et plus prospère. Je partage votre optimisme. Continuons à apprendre, à grandir et à contribuer à des changements positifs. Absolument. Ensemble, nous pouvons contribuer à façonner la société dans laquelle nous voulons vivre. Efforçons-nous de créer une société qui valorise la diversité, l'égalité et la durabilité. Nos actions sont importantes. Je suis tout à fait d'accord. C'est à chacun d'entre nous de contribuer à l'édification d'une société meilleure pour tous. Inspirons et responsabilisons les autres en cours de route. Ensemble, nous pouvons créer un avenir meilleur. En effet. Embarquons ensemble dans cette aventure et éouvrons pour une société fondée sur la compassion, l'égalité et le progrès. Leçon 6. Libérez le charme de vos amis et de vos personnages. Bonjour Anna, ne penses-tu pas que les amis peuvent être plus intéressants que la moyenne des personnages de bandes dessinées ? Les personnages représentent souvent des personnalités adultes. Bonjour. Absolument, les amis de la vie réelle apportent une profondeur et une richesse qui font parfois défaut aux personnages de fiction. Ils incarnent la complexité des personnalités adultes. C'est fascinant de voir comment nos amis peuvent nous surprendre avec leur bizarrerie et leur point de vue unique. Oui, chaque ami a sa propre histoire à raconter et des expériences qui le façonnent. Et contrairement aux personnages de bandes dessinées, nos amis ont de véritables émotions et expériences auxquelles nous pouvons nous identifier. C'est vrai. Nous pouvons comprendre leur lutte, célébrer leur victoire et grandir ensemble. Nos amis offrent une variété de points de vue, élargissant ainsi notre compréhension du monde. Absolument. Grâce à leur parcours et expériences variées, nous acquérons de nouvelles connaissances et élargissons nos horizons. De plus, la profondeur de nos amitiés permet d'établir des liens et un soutien significatif. Oui, nos amis sont là pour nous dans les moments de joie et de peine, pour nous apporter réconfort et compagnie. Contrairement aux personnages de bandes dessinées, nos amis sont multidimensionnels et en constante évolution. C'est ce qui les rend si fascinants. Nous pouvons assister à leur croissance et participer à leur parcours. Nos amis nous mettent également au défi de devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Ils nous incitent à repousser nos limites, à explorer de nouveaux centres d'intérêt et à nous épanouir personnellement. De plus, les amis apportent du rire et de l'humour dans nos vies, créant ainsi des moments mémorables. Absolument. Les rires partagés et les blagues internes rendent nos amitiés encore plus spéciales. C'est incroyable de voir comment les amitiés peuvent durer toute une vie en évoluant et en s'adaptant en cours de route. Oui, les liens que nous créons avec nos amis peuvent résister à l'épreuve du temps et de la distance. Et contrairement aux personnages de bandes dessinées, nos amis sont de vraies personnes sur qui nous pouvons compter et à qui nous pouvons nous confier. Ils offrent un véritable soutien, de la compréhension et une épaule sur laquelle nous pouvons nous appuyer lorsque nous en avons le plus besoin. Nos amis enrichissent réellement notre vie et rendent le voyage plus vivant et plus significatif. Absolument. Ils apportent de la joie, de l'amour et un sentiment d'appartenance qu'aucun personnage de bande dessinée ne peut reproduire. Chérissons donc nos amitiés et célébrons les personnes incroyables qui rendent nos vies plus intéressantes. Je suis tout à fait d'accord. Découvrez le charme captivant de vos amis et la magnifique tapisserie de leur personnalité adulte. Bravo à ça. Continuons à apprécier et à entretenir les merveilleuses amitiés qui illuminent nos vies. En effet, puissent nos amitiés continuer à s'épanouir et à nous inspirer à chaque étape. Absolument. Partons du pouvoir de l'amitié et des possibilités infinies qu'elle offre. Leçon 7 Des souvenirs précieux Bonjour Anna, avez-vous ramené des souvenirs de votre voyage? Eh, oui, j'ai acheté des coquillages comme souvenirs. Elles me rappellent les magnifiques plages que j'ai visitées. Des coquillages, c'est beau. Ils capturent l'essence du bord de mer et constituent de merveilleux souvenirs. Absolument. Chaque fois que je les vois, je suis transportée par le bruit des vagues déferlantes et du sable chaud. Les souvenirs permettent de préserver nos souvenirs de voyage et de leur donner vie. C'est vrai. Chaque souvenir est porteur d'une histoire, d'un lien avec un lieu ou une expérience en particulier. C'est incroyable de voir comment un petit objet peut susciter des émotions aussi puissantes et déclencher des souvenirs mémorables. Oui, même des années plus tard, un simple coup d'œil sur un souvenir peut envahir notre esprit de nostalgie. Les souvenirs sont également des rappels tangibles des personnes que nous rencontrons au cours de nos voyages. Absolument. Ils représentent les liens que nous établissons avec les habitants et les autres voyageurs. C'est comme emporter un bout du monde avec nous ou que nous allions. Exactement. Les souvenirs deviennent les symboles de nos aventures et incarnent l'essence de différentes cultures. Ils constituent d'excellents sujets de conversation lorsque nous partageons nos récits de voyage avec d'autres personnes. Définitivement. Les souvenirs suscitent la curiosité et nous permettent de partager nos expériences et nos idées. Il est intéressant de voir comment nos choix de souvenirs changent à mesure que nous grandissons et évoluons. Oui, nos préférences et nos intérêts évoluent au fil du temps, tout comme les souvenirs que nous choisissons de rapporter. Les souvenirs peuvent être bien plus que de simples babioles. Ils ont une valeur sentimentale et deviennent des biens précieux. Absolument. Ils font partie de notre histoire personnelle, constituent un lien tangible avec nos aventures passées. Et lorsque nous les exposons dans nos maisons, ils deviennent des rappels décoratifs des endroits que nous avons visités. Les souvenirs apportent une touche d'envie de voyager et de diversité culturelle à nos espaces de vie. C'est comme créer un mini-musée de souvenirs mettant en valeur la richesse de nos expériences de voyage. En effet, chaque souvenir raconte une histoire unique à découvrir et à partager. Continuons donc à collectionner des souvenirs et à créer un trésor de souvenirs tout au long de nos voyages. Absolument. Embarquons dans de nouvelles aventures, rassemblons des souvenirs et remplissons nos vies de belles histoires. Parlez du pouvoir des souvenirs et des souvenirs qu'ils recèlent. Puissent-ils toujours nous apporter joie et inspiration. Bravo à ça ! Continuons à explorer le monde et à collectionner de précieux souvenirs qui enrichissent nos vies. En effet, profitons de la magie du voyage et de l'impact durable des souvenirs que nous rapportons. Leçon 8 Les merveilles des Grands Lacs Yana, savais-tu que les Grands Lacs contiennent environ 20% de l'eau douce de surface du monde? Bonjour John. Oui, c'est fascinant. La taille et le volume des Grands Lacs sont vraiment remarquables. Absolument. Ils couvrent une superficie d'environ 4100 km². C'est incroyable. Les Grands Lacs sont comme de vastes mers intérieures. Ils le sont effectivement. Et chaque lac a ses caractéristiques et sa beauté unique. Le lac supérieur, par exemple, est le plus grand des Grands Lacs et possède de superbes rivages accidentés. Oui, le lac Michigan possède de belles plages de sable et des communautés côtières dynamiques. Le lac Huron est connu pour ses eaux cristallines et ses îles pittoresques. Le lac Aérié est célèbre pour ses activités de pêche sportive et de loisirs. Et le lac Ontario offre des vues à couper le souffle et constitue une plaque tournante pour les amateurs de navigation de plaisance. Les Grands Lacs ne sont pas seulement pittoresques, ils sont également essentiels pour diverses industries et écosystèmes. Absolument. Ils soutiennent la navigation, le tourisme et fournissent des habitats à une grande variété d'animaux sauvages. La contribution de ces lacs à l'économie et à l'équilibre naturel de la région est incroyable. Et n'oublions pas les magnifiques couchers de soleil qui ornent les rives des Grands Lacs. Oh, oui. Les teintes colorées qui se reflètent sur l'eau créent un spectacle fascinant. Il n'est pas étonnant que les Grands Lacs attirent des visiteurs du monde entier. Découvrir la région des Grands Lacs, c'est comme s'immerger dans un monde de merveille naturelle. Vous pouvez faire de la randonnée, du kayak ou simplement vous détendre sur les rives et profiter de l'ambiance paisible. C'est un véritable paradis pour les amoureux de la nature et les amateurs de plein air. Absolument. Les Grands Lacs offrent des possibilités infinies d'aventure et de détente. Apprécions donc la beauté et la signification de ces magnifiques plans d'eau. En effet, admirons les merveilles des Grands Lacs et apprécions leur splendeur naturelle. Absolument. Continuons à explorer et à protéger ces incroyables trésors d'eau douce. Leçon 9 Pionniers du sport Bonjour Anna. Saviez-vous que les années 1920 et 1930 ont connu un bref âge d'or dans le sport féminin ? Bonjour John. Oui, c'était une période remarquable où la participation des femmes au sport a prospéré. Absolument. Les athlètes individuels et les équipes ou ligues ont fait des progrès importants au cours de cette période. Il est inspirant de voir comment les femmes ont défié les normes de la société et repoussé les limites du sport. Oui, ils ont démontré leurs compétences, leur détermination et leur athlétisme, ouvrant ainsi la voie aux générations futures. Des femmes comme Babe Didriksson Zaharia et Gertrude Ederle ont réalisé des exploits remarquables dans leurs sports respectifs. Babe Didriksson Zaharia a excellé en athlétisme, en golf et en basketball, devenant une véritable légende. Et Gertrude Ederle est entrée dans l'histoire en étant la première femme à traverser la Manche à la nage. Ces pionnières ont fait tomber les barrières et les stéréotypes, laissant un impact durable sur le sport féminin. C'est incroyable de penser au courage et à la résilience dont ils ont fait preuve à cette époque. Absolument. Le sport féminin est devenu un symbole d'autonomisation et d'égalité. Et il ne s'agissait pas uniquement d'athlètes individuels. Des équipes et ligues sportives féminines ont également vu le jour au cours de cette période. La Hall-American Girls Professional Baseball League est un excellent exemple de réussite sportive féminine. Oui, ces athlètes remarquables ont démontré leur talent et leur amour pour le sport, captivant ainsi le public. Il est fascinant de voir comment le sport féminin a évolué et a gagné en reconnaissance au cours des années 1920 et 1930. Leurs réalisations ont jeté les bases des opportunités et des avancées que nous voyons aujourd'hui. Exactement. Il est essentiel de se souvenir de ces pionniers du sport et de leurs contributions et de les célébrer. Absolument. Ils ont ouvert la voie à l'épanouissement des futures générations d'athlètes féminines. Continuons à soutenir et à défendre le sport féminin en veillant à ce que les progrès se poursuivent. Leçon 10 Retards liés aux bagages Bonjour Anna. Avez-vous déjà eu des retards pour récupérer vos bagages après un vol? Bonjour John. Oui, malheureusement, j'ai eu quelques cas où mes bagages ont mis plus de temps que prévu à arriver. Cela peut être très frustrant. Ils disent toujours que cela ne devrait pas prendre plus de 48 heures, mais parfois c'est le cas. Absolument. Il peut être inquiétant de ne pas savoir quand vous allez retrouver vos biens. Exactement. Il est important de rester calme et de suivre les procédures nécessaires dans de telles situations. Oui, il est crucial de contacter le service client de la compagnie aérienne et de lui fournir toutes les informations pertinentes. De plus, il peut être utile de conserver une copie de votre ticket ou de votre reçu de récupération des bagages à des fins de suivi. Définitivement. Il est important d'avoir tous les documents nécessaires pour vous aider à localiser vos bagages. En attendant, c'est une bonne idée d'avoir des articles essentiels dans votre bagage à main pour vous aider. Absolument. Emporter des vêtements de rechange, des articles de toilette et tous les médicaments nécessaires peut vous sauver la vie. De plus, le fait d'avoir un état d'esprit positif et de comprendre que des retards peuvent survenir contribue à réduire le stress. C'est vrai. La patience est essentielle lorsqu'il s'agit de gérer les retards liés aux bagages. Et c'est toujours un soulagement lorsque vous recevez enfin un appel ou une notification indiquant que vos bagages ont été retrouvés. Oui, le sentiment de savoir que vos affaires sont en route est un grand soulagement. Il est également important de vérifier l'état de vos bagages dès leur réception et de signaler tout dommage. Absolument. Le fait d'informer immédiatement la compagnie aérienne garantit que les mesures nécessaires peuvent être prises. Et s'il manque des objets, il est essentiel de déposer une réclamation auprès de la compagnie aérienne dès que possible. Dans de tels cas, il peut être utile de tenir un registre des articles contenus dans votre sac et de leur valeur approximative. Définitivement. Le fait de disposer de cette documentation facilite le processus de réclamation. En fin de compte, même si les retards liés au bagage peuvent être gênants, il est essentiel de rester calme et de suivre les étapes nécessaires. Absolument. Il s'agit d'être préparé, patient et proactif pour résoudre la situation. Leçon 11 Voyager en train Bonjour Anna, avez-vous déjà envisagé de prendre le train entre les villes ? Cela semble être une option pratique. Bonjour John. Oui, j'y ai pensé. Le train peut être un excellent moyen de transport car il offre confort et commodité. Absolument. De plus, vous pourrez profiter de vues panoramiques en cours de route sans avoir à conduire. C'est vrai. C'est une façon relaxante et agréable de vivre le voyage. Et les trains disposent souvent de sièges spacieux et de commodités pour rendre le voyage plus confortable. Oui, certains trains proposent même le Wi-Fi et des prises de courant, ce qui vous permet de rester connecté pendant le trajet. C'est un avantage considérable, en particulier pour ceux qui ont besoin de travailler ou de rester connecté pendant leur voyage. De plus, les trains procurent une sensation de liberté et de flexibilité vous permettant de vous déplacer et de vous dégourdir les jambes. Et vous n'avez pas à vous soucier de la circulation ou du stationnement, ce qui est en fait une option de voyage sans stress. J'apprécie également la commodité des gares situées dans le centre-ville, ce qui permet d'accéder facilement à d'autres attractions. Absolument. Cela permet de gagner du temps et d'éliminer le besoin de transport supplémentaire pour atteindre votre destination. un autre avantage est que les trains sont généralement considérés comme plus respectueux de l'environnement par rapport aux autres modes de transport. C'est un excellent point. Le choix du train peut contribuer à réduire les émissions de carbone. Et n'oublions pas la nostalgie et le charme des voyages en train. C'est comme si on remontait dans le temps. Oui, il y a un certain romantisme associé au voyage en train qui ajoute à l'expérience globale. Définitivement. C'est l'occasion de ralentir, de se détendre et d'apprécier les paysages qui défilent. Et grâce à la disponibilité de différentes options de billets, vous pouvez choisir un tarif adapté à votre budget et à vos préférences. C'est vrai. De la classe économique à la première classe, il y en a pour tous les goûts. Dans l'ensemble, voyager en train offre une expérience unique et agréable qui mérite d'être envisagée. absolument. C'est un moyen pratique, confortable et écologique d'explorer différentes villes. Laissons le charme du voyage en train et créons des souvenirs inoubliables en cours de route. Leçon 12. Les défis des voyages en train. Yana, je suis d'accord que voyager en train peut être très pratique, mais qu'en est-il des défis ? Bonjour John. Vous avez raison, il y a certains défis à prendre en compte lorsque vous optez pour un voyage en train. l'un des défis pourrait être le risque de retard ou de perturbation dans l'horaire des trains. Oui, des circonstances imprévues telles que des problèmes techniques ou des conditions météorologiques peuvent avoir une incidence sur les horaires des trains. Et en cas de retard, il est important d'avoir un plan de secours ou d'être prêt à ajuster votre itinéraire. Absolument. Il est sage de prévoir une certaine flexibilité dans votre emploi du temps pour tenir compte de tout changement inattendu. Un autre défi pourrait être la disponibilité des sièges, en particulier pendant les périodes de pointe. Oui, la disponibilité des places sur les itinéraires et horaires les plus populaires peut être limitée. Il est donc conseillé de réserver à l'avance. De plus, si vous avez des préférences spécifiques en matière de siège, par exemple dans une fenêtre ou dans l'allée, il est préférable de réserver votre siège préféré tôt. C'est vrai. Planifier à l'avance peut vous aider à trouver le siège qui correspond à vos préférences et à vos besoins. Un autre défi est le risque de surpeuplement des trains, en particulier pendant les saisons de pointe. Oui, les trains bondés peuvent rendre le trajet moins confortable, il est donc bon de s'y préparer mentalement. Et si vous préférez un environnement plus calme et plus détendu, vous pouvez envisager de voyager pendant les heures creuses. Définitivement. Les heures creuses offrent souvent une expérience de voyage plus paisible et plus spacieuse. Un autre défi à prendre en compte est l'espace limité pour les bagages dans les trains, en particulier pour les objets volumineux. C'est un argument valable. Il est important de vérifier la politique en matière de bagages et les dimensions du train avant de faire vos bagages. Et si vous avez des bagages surdimensionnés ou excessifs, vous devrez peut-être prendre d'autres dispositions. Oui, il se peut que vous deviez expédier certains de vos biens ou envisager d'autres modes de transport pour les objets volumineux. De plus, les barrières linguistiques peuvent parfois constituer un défi, en particulier dans les pays étrangers. Oui, il est utile d'avoir quelques connaissances de base de la langue locale ou de disposer d'une application de traduction ou d'un guide. De cette façon, vous pouvez vous déplacer dans les gares, communiquer avec le personnel et comprendre les annonces importantes. Absolument. Surmonter les barrières linguistiques peut rendre votre voyage en train plus fluide et plus agréable. Malgré ces défis, le voyage en train offre toujours de nombreux avantages et peut-être une façon enrichissante d'explorer. C'est vrai. Avec une planification et une flexibilité appropriée, vous pouvez surmonter ces défis et vivre un voyage mémorable. Embrassons l'aventure et soyons prêts à affronter tous les obstacles qui se présenteront à nous. Leçon 13 Fêtes et rassemblements Bonjour Anna, avez-vous eu l'occasion de fêter ça récemment? Peut-être une petite réunion avec vos amis les plus proches et votre famille? Et John? Oui, j'ai eu une petite réunion avec mes proches. C'était une occasion merveilleuse. Ça a l'air charmant. Les fêtes entre amis proches et en famille créent des souvenirs inoubliables. Absolument. C'est le moment de chérir les liens qui nous unissent et de montrer notre reconnaissance aux personnes spéciales qui nous entourent. Je suis tout à fait d'accord. Les célébrations apportent de la joie, des rires et un sentiment d'unité. En effet, cela fait chaud au cœur de voir tout le monde se réunir, partager des histoires et profiter de la compagnie de chacun. Et lors de ces rassemblements, il y a souvent de délicieux plats et boissons à savourer, ce qui ajoute à l'atmosphère festive. Oh oui, les délices culinaires sont définitivement un point fort. C'est l'occasion de savourer des plats et des desserts alléchants. C'est également l'occasion de tester différentes cuisines et de découvrir de nouvelles saveurs. Absolument. Les célébrations proposent souvent une gamme variée de plats représentant différentes cultures et traditions. Grâce à ces rencontres, nous pouvons en apprendre davantage sur les coutumes des uns et des autres et partager la richesse de nos origines. C'est un aspect magnifique des fêtes. Elle favorise les échanges culturels et la compréhension. En effet, c'est une occasion où les traditions se mélangent, créant un environnement harmonieux et inclusif. absolument. Absolument. Les célébrations nous rappellent l'importance des liens et la beauté des expériences partagées. Et même si les célébrations peuvent varier d'une culture à l'autre, l'essence de l'amour, de l'unité et de la gratitude restent la même. Bien dit. Les célébrations nous rappellent qu'il faut apprécier le moment présent et les gens qui nous entourent. C'est la véritable essence de tout rassemblement pour célébrer la vie et les relations qui lui donnent un sens. savourons ces moments et attendons avec impatience d'autres célébrations qui nous rapprocheront. Leçon 14 Exploration de nouveaux endroits et plans de repas Yana, que diriez-vous d'explorer un nouvel endroit aujourd'hui et de déjeuner à proximité ? Ça a l'air génial. Devons-nous apporter quelque chose avec nous ? Bonjour John. C'est une idée fantastique. Découvrir de nouveaux endroits est toujours passionnant. Quant à ce qu'il faut apporter, voyons voir. Nous devons absolument apporter un appareil photo pour capturer les magnifiques sites que nous allons rencontrer. Absolument. Un appareil photo nous aidera à préserver nos souvenirs et à partager nos expériences avec les autres. Il serait également judicieux d'apporter une carte ou d'utiliser une application de navigation pour ne pas nous perdre. C'est une bonne idée. Disposer d'une carte ou d'un outil de navigation fiable nous aidera à naviguer dans des rues inconnues. De plus, nous devrions apporter de l'eau et des collations pour rester hydratés et énergisés. Définitivement. L'exploration peut être assez fatigante, alors avoir de l'eau et des collations nous permettra de nous rafraîchir en cours de route. Il peut également être judicieux d'apporter un parapluie ou un imperméable au cas où le temps changerait. Oui, il est important de se préparer à des changements climatiques imprévus. Un parapluie ou un imperméable vous seront utiles. Et n'oublions pas les chaussures confortables. Nous allons beaucoup marcher, il est donc indispensable de porter des chaussures confortables. Absolument. Des chaussures confortables nous permettront d'explorer sans gêne ni mal aux pieds. Maintenant, en ce qui concerne le déjeuner, avez-vous des préférences ? Peut-être une cuisine en particulier que vous aimeriez essayer ? Je suis prêt à essayer quelque chose de nouveau. Que diriez-vous d'un café confortable proposant une variété d'options au menu ? Ça a l'air parfait. Un café créera une atmosphère détendue où nous pourrons déjeuner tranquillement. Et s'ils ont des sièges à l'extérieur, nous pouvons profiter du soleil tout en savourant notre repas. Ce serait l'idéal. Les sièges à l'extérieur ajoutent à l'expérience globale, nous permettant de profiter de l'environnement. D'accord. Il est toujours agréable d'avoir une ambiance agréable tout en dégustant de bons plats et en discutant. Devons-nous d'abord explorer le nouveau lieu, puis choisir le café en fonction de notre emplacement, cela ressemble à un plan. Partons à l'aventure, explorons l'inconnu et laissons la journée se dérouler. Absolument. Il s'agit de vivre de nouvelles expériences et de tirer le meilleur parti de chaque moment. Leçon 15 choix d'achat durable. Yana, lorsque nous faisons les courses, préfères-tu utiliser des sacs réutilisables ou devons-nous demander des sacs en papier si nécessaire? « Bonjour, John. J'apporte généralement mes sacs réutilisables, mais il est toujours possible de demander des sacs en papier si nécessaire. C'est super. L'utilisation de sacs réutilisables est un choix écologique qui contribue à réduire les déchets. Absolument. Il s'agit d'un pas modeste mais percutant vers la promotion de la durabilité et la protection de notre planète. En utilisant des sacs réutilisables, nous pouvons minimiser l'utilisation de plastique à usage unique et faire une différence positive. C'est exact. Il est important de faire attention à nos habitudes de consommation et d'opter pour des alternatives écologiques. Et s'il nous arrive d'oublier nos sacs réutilisables, demander des sacs en papier est une alternative appropriée. En effet, les sacs en papier sont biodégradables et peuvent être recyclés, réduisant ainsi leur impact sur l'environnement. Il est bon de savoir qu'il existe des options pour minimiser notre empreinte écologique lors de nos achats. Définitivement, faire des choix conscients, comme utiliser des sacs réutilisables ou demander des sacs en papier, est un pas dans la bonne direction. Il convient également de mentionner que certains magasins proposent des incitations pour l'apport de sacs réutilisables, tels que des remises ou des récompenses. C'est un excellent point. Certains établissements encouragent les pratiques durables en récompensant les clients. C'est une situation gagnant-gagnant. Nous contribuons à un avenir plus vert tout en profitant des avantages de ces incitations. Absolument. Il s'agit de créer un impact positif et de favoriser une culture de durabilité. Et n'oublions pas que les choix durables vont au-delà des sacs. Le choix de produits dont l'emballage est minimal peut également faire la différence. Tu as tout à fait raison. Opter pour des produits avec un minimum d'emballage ou choisir des alternatives sans emballage favorise un mode de vie plus durable. Il s'agit d'être des consommateurs attentifs et de soutenir les marques qui privilégient les pratiques respectueuses de l'environnement. En faisant des choix éclairés, nous pouvons contribuer à une société plus durable et plus respectueuse de l'environnement. Ainsi, qu'il s'agisse d'utiliser des sacs réutilisables, de demander des sacs en papier ou de choisir des produits avec un minimum d'emballage, chaque petit geste compte. Exactement. C'est l'effort collectif des individus qui peut apporter des changements positifs importants. Continuons à faire des choix durables lors de nos achats et inspirons les autres à faire de même. Leçon 16 Le système éducatif de l'Ontario de l'Ontario Bonjour Anna, saviez-vous que dans la province de l'Ontario, il y a la 13e année qui est une étape obligatoire pour tous les étudiants qui souhaitent obtenir un diplôme ? Bonjour John. Oui, je suis au courant. La 13e année, également connue sous le nom d'année du crédit scolaire de l'Ontario joue un rôle important dans le système éducatif de la province. C'est exact. La 13e année sert de passerelle entre le lycée et l'université, offrant aux étudiants une année supplémentaire de préparation. Il offre aux étudiants la possibilité d'approfondir les matières qu'ils ont choisies et d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour l'enseignement supérieur. La 13e année permet aux élèves d'approfondir leurs intérêts scolaires et de prendre des décisions éclairées quant à leur futur cheminement de carrière. Absolument. C'est une année cruciale pour la croissance personnelle et le développement scolaire. Et la réussite de la 13e année est une condition d'admission dans la plupart des universités et des programmes menant à un grade. C'est exact. Les universités tiennent compte des notes de 13e année des étudiants lorsqu'elles évaluent leur candidature. Il met l'accent sur l'importance d'obtenir de bons résultats au cours de cette année pour augmenter ses chances d'intégrer le programme souhaité. De plus, la 13e année offre aux élèves la possibilité de suivre des cours avancés et d'acquérir de l'expérience universitaire. Suivre des cours avancés peut donner aux étudiants une longueur d'avance dans leurs études universitaires et les aider à s'adapter aux exigences académiques plus élevées. C'est un excellent moyen pour les étudiants de se lancer des défis et d'améliorer leur esprit critique et leurs compétences en résolution de problèmes. De plus, la 13e année offre aux élèves la possibilité de développer davantage leurs compétences en matière de gestion du temps et d'études autonomes. Absolument. Cela les prépare à l'autodiscipline et à la rigueur académique qu'ils rencontreront à l'université. Il est important que les élèves tirent le meilleur parti de leur 13e année en sollicitant les conseils des enseignants, en explorant leurs intérêts et en se fixant des objectifs. Exactement. C'est une année de croissance et de découverte de soi qui permet aux étudiants de façonner leurs parcours éducatifs. sans oublier le soutien et les ressources mises à la disposition des élèves en 13e année, telles que l'orientation professionnelle et l'aide à la candidature à l'université. C'est un excellent point. Les étudiants devraient tirer parti de ces ressources pour prendre des décisions éclairées concernant leur avenir. Dans l'ensemble, la 13e année en Ontario constitue une étape importante du système éducatif car elle fournit aux élèves les bases nécessaires pour obtenir un diplôme. Absolument. Il leur permet d'acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour réussir dans l'enseignement supérieur et au-delà. Ainsi, pour les étudiants qui aspirent à fréquenter l'université en Ontario, la 13e année constitue un tremplin essentiel vers leurs objectifs scolaires. En effet, c'est une année de croissance et de préparation académique qui ouvre la voie à un avenir prometteur. Encourageons les élèves à entamer la 13e année, à saisir les opportunités qu'elle offrait à viser l'excellence.